Antoine Menassa, Association des Hommes d'affaires libanais de France, HLFA. Monsieur Gordon, depuis un an, je crois que nous avions publié dans l'Orient le jour, et vous étiez encore in au Japon, pourquoi pas, monsieur Rousson, un LRP au lieu d'un NRP, c'était le Nissan Revival Plan que vous aviez créé en 1999 et qui a fait le succès de la Nissan à l'époque, pourquoi pas un Lebanese Revival Plan. Et aujourd'hui, je crois que nous réalisons notre rêve en voyant un tout petit peu ce que vous venez de commencer et d'entamer avec l'université USEC par Moving Forward. J'attirais votre attention, monsieur Rousson seulement, que nous, en tant que diaspora libanais, nous avons confiance en le pays, mais nous n'avons plus confiance actuellement et nous comptons sur vous et sur votre équipe pour faire honnête la confiance de l'étranger vis-à-vis du vivant. Nous sommes 12 millions à l'étranger. Je prends 3 millions ou je prends 6 millions. Si chacun d'entre nous est prêt à payer 1 100 dollars ou 1 200 dollars par an, nous aurions 6 à 7 ou 8 milliards. Ils viendraient. Mais nous n'arrivons pas à voir où est-ce que nous allons les transférer. Parce que si jamais on les transfère, on saura que ça va aller ailleurs. Merci. Si je peux me permettre de vous donner une réponse, c'est que, là aussi, je pense que, en ce qui concerne, vous parlez de l'économie et de la situation financière du pays, je pense que le problème, aujourd'hui, ce ne sont pas les idées, il y en a plein. Il y a des études, il y en a plein. Les projets, il y en a plein. Les solutions, elles sont là. Franchement. Je ne pense pas que quelqu'un qui regarde ce qui se passe aujourd'hui au Liban, qui regarde toutes les données, dit qu'il n'y a pas de solution. Il y a une solution. Sur le plan, sur le papier, les assets sont là. La valorisation, enfin, c'est quand même assez extraordinaire. Moi, je viens du secteur automobile. Vous regardez, aujourd'hui, une entreprise comme Tesla, avec Elon Musk. La capitalisation boursière de Tesla est de plus de 200 milliards de dollars. Une entreprise qui produit 500 000 voitures. 200 milliards de dollars de valorisation boursière sur un marché qui est ouvert. Et on me dit que l'ensemble des assets du Liban, ça représente moins que 50 milliards de dollars. Je dirais qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond. Le Liban qui a l'aéroport, qui a un port, qui a les réserves pétrolières, qui a les télécommunications, qui a 20% des terrains qui existent au Liban. Comment ça, ça peut valoir 40 milliards de dollars ? Alors qu'une entreprise comme Tesla vaut 200 milliards de dollars. Il y a un truc qui ne marche pas. Quelle est la différence ? C'est que les gens qui, aujourd'hui, achètent une action de l'entreprise Tesla, ils ont confiance que cette entreprise, demain, elle vaudra plus. Or, aujourd'hui, ce qui se passe au Liban, je dis, le problème n'est pas la solution, c'est pas la technicité, c'est pas l'expertise, c'est le rétablissement de la confiance qui permet de dire, il y a un projet pour le Liban, il y a des solutions pour le Liban, et nous avons confiance que cette solution va être appliquée. Vous savez, finalement, vous êtes, moi je suis un entrepreneur, 5% c'est la stratégie, 95% c'est l'exécution. Vous pouvez avoir un excellent plan si vous ne l'exécutez pas, vous n'êtes même pas sur la ligne de départ. Donc ce qui est très important, c'est pas tellement d'avoir une solution, mais de bien expliciter comment on va la mettre en application, et quels sont les résultats que l'on va obtenir. Donc, toute cette communauté de Libanais qui existe, alors il y a 4 millions de Libanais au Liban, il y a, comme vous le disiez, 12 millions à l'extérieur, c'est une ressource fantastique. Mais cette ressource, le ciment de cette ressource, c'est la confiance. Tant que cette confiance n'est pas là, je ne pense pas qu'il y ait qui que ce soit, qui que ce soit, qui puisse éventuellement réaliser ce que vous appelez un turnaround du pays, dans un sens, qu'il soit capable de répondre aux satisfactions de l'ensemble de la population. Et moi, je pense que les solutions existent. Elles existent. Tous les gens qui disent, non, il n'y a pas de solution, c'est pas vrai. Elles existent, les solutions. Techniquement, c'est tout à fait possible, il y a toutes les études nécessaires, il n'y a qu'à regarder les statistiques, il faut vraiment se faire une opinion de comment on fait cela, mais derrière, il faut un plan d'action. Un plan d'action détaillé. Vous parliez de Revival Plan de Nissan, Revival Plan de Nissan, des idées et la stratégie étaient très claires, mais on a passé 95% sur comment on les réalise et quels sont les résultats qu'on obtient et dans combien de temps on obtient ces résultats pour donner confiance aux gens que c'est possible et que finalement, les sacrifices qu'ils sont en train de faire, eh bien, ils contribuent à quelque chose et que demain sera meilleur qu'hier. Donc, dans tous les cas, merci de votre confiance, merci de votre proposition, mais je pense que, là où je pense que vous avez raison, c'est que le Liban ne peut pas s'en sortir sans s'appuyer sur cette énorme richesse qu'il a, qui sont les 11 millions ou 12 millions de Libanais qui sont à l'extérieur, au-delà de la ressource que nous avons dans le pays, qui sont les 4 millions de Libanais qui ont prouvé de différentes façons que non seulement ils sont attachés à leur pays, mais ils veulent que le pays s'en sorte et ils sont prêts à aider d'une manière raisonnable, chacun selon ses moyens, parce que finalement, on voit la lumière au bout du tunnel.